Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Médecine et Tradition. Médecine et Tradition, c'est un programme qui nous amène à la compréhension, à la découverte et à la connaissance de l'homme africain, de l'homme africain dans son vivifiant milieu naturel. Autrefois, l'africain s'est toujours confronté à des problèmes dans son environnement, problèmes de santé. Oui, c'est de la santé que nous allons parler, car par le passé, l'africain s'est toujours servi des éléments de la nature pour se vêtir, se nourrir, se loger et surtout se soigner. En parlant de se soigner, nous avons nous aussi, pendant cette période de confinement, essayé à notre manière de faire des tisanes, des décorptions que nous avons données à notre entourage afin de les prémuner contre la pandémie du Covid-19. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'écart dans notre entourage. Et dans cette lancée, nous appelons le pouvoir public à nous venir en aide, afin que nous puissions démontrer notre savoir-faire au grand jour. Madame, Monsieur, sur ce, nous irons à la rencontre d'un peuple, oui, le peuple Bamoun. Nous irons à Foumbane. Foumbane, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun et plus précisément dans le département du Noun. «Foumbane, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun et plus précisément dans l'Ouest Cameroun et plus précisément dans l'Ouest Cameroun. «Foumbane, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. » «Foumbane, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. » «Foumbane, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. » «Foumbane, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun et plus précisément dans l'Ouest Cameroun et plus précisément dans l'Ouest Cameroun. » «D'entre deux jeux, nous demandons à M. Sangou, comment est-ce qu'on fait pour soigner l'absence des rêves de Chewinda ? » «M. Sangou, souriant, va dire ceci. » «En ce moment, nous travaillons sur le livre du Rouen Jouillard, Médecine et Tradition dans le Royaume Bamunda. » «M. Sangou nous fait la révélation selon laquelle il existe un remède appelé Nkiéra. » Nkiéra, c'est un remède qui a la vertu non seulement de faire revenir les règles, mais de déclencher les règles comme son nom l'indique. «Autrefois, dans le Royaume, certaines femmes, après des désections amoureuses, après la mort du conjoint, désiraient se remarier et parfois se remarier à des hautes personnes de la société, des rois, des princes. » Compte tenu le rôle que joue la progéniture, l'enfant, la lignée royale, il n'était très important que cette dernière accouche encore. En ce moment, on faisait venir les tradis praticiens du Royaume. On les appelait « Lengafu » ou encore « Raafu ». Alors, il venait avec son fou. Et ce fou, c'était le Kireu. Et il avait le défi de déclencher les règles chez cette femme pré-ménoposée, qui a épousé un nouveau mari, un roi, un prince, avant qu'elle aussi puisse accoucher. Et ce faisant, voilà comment ces « Raphu » pouvaient donc déclencher les règles chez une dame qui n'en avait plus et faire en sorte que celle-ci puisse tomber enceinte. D'ailleurs, nous irons à la place du marché, à la cour d'apparat du Royaume pour en savoir plus. Toujours dans cette lancée, nous parlerons d'autres choses, comme le côté spirituel dans la gynécologie africaine. M. Sambou va nous faire la confidence selon laquelle, à cause de certaines rivalités, il peut arriver qu'une dame ne tombe pas enceinte à cause d'un problème spirituel. Notre objectif étant de découvrir le maximum de remèdes afin de venir en aide aux femmes dans le monde entier. Alors, nous allons comme ça nous rendre à la preuve d'apparat du Royaume Bamoun. Plus précisément, devant le tribunal coutumier. Alors, là, je vais découvrir des boutiques, des pharmacies traditionnelles d'un autre genre. Je suis accueillir par une maman, Maman Adja. Vivant sa boutique, je vais d'abord commencer par découvrir des remèdes que je cherche souvent beaucoup. Je vais commencer à les manipuler. En attendant que Maman Adja se libère un peu, je découvre la lungue. L'ungue est très important dans la faiblesse sexuelle chez les hommes, pour soigner les hommes qui ont des problèmes d'érection. C'est l'ungue. Alors, les fruits jaunes, là, nous l'avons utilisés pendant la pandémie du Covid-19. Je demande l'un quiere à Maman Adja, ce fameux remède qui fait revenir les règles. Alors, elle me fait goûter cette merveille. D'accord. Toute souriante, elle vante les mérites d'un quiere. Selon elle, l'un quiere, non seulement, ça pourrait faire revenir les règles d'une femme. Et cette dernière, si elle ne fait pas attention, elle va concevoir. En tant que scientifique, je souris un peu. Et toujours dans la foulée, je demande les constituants d'un quiere, les différents écosses qui constituent l'un quiere. Alors, je me rends compte que c'est du déjà vu. Voilà. Par exemple, le fa-at-te, que je déguste. Et je demande d'autres éléments, tels que le sap-kwot, le mbe-kwot, le kwomidu. Alors, ce jeune homme se charge de m'apporter du bon fa-at-te. Pendant ce temps, je reste avec la grand-mère. Et je continue à lui poser des questions concernant la gynécologie. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va découvrir les remèdes contre les fibromes, les myomes. Et enfin, rationaliste, je veux goûter. Je veux me rassurer que c'est de la bonne qualité. D'accord. Malgré le fait que ses mamans maîtrisent les plantes médicinales, parfois, la cueillette, le séchage et l'écrasage ne se font pas dans les bonnes conditions. Et du coup, on a un produit fini qui n'est pas de bonne qualité. Voilà mon fils, le jeune homme qui revient avec ce produit que j'ai demandé, le fa-at-te. Je goûte, je le mets dans la langue, je goûte. Je lui dis non, 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 petit, ce n'est pas de la bonne qualité. D'accord. Ce n'est pas de la bonne qualité, je ne veux pas de ça. Alors le petit, il insiste. Il pense que je suis venu de la ville, je ne m'y connais pas. Il insiste. Je lui dis, tiens petit, ce n'est pas de la bonne qualité. D'accord. Voilà, c'est comme ça l'Afrique. Parfois, les gens sont moqués de vous, vous donnant quelque chose qui n'est pas du remède, juste pour de l'argent. Alors, je suis avec la maman, on discute. Et le petit, il est convaincu que son produit, c'est de la bonne qualité. D'accord. Il ne lâche pas. Il insiste. Et je lui fais comprendre que, attention, je ne suis pas juste un acheteur de remède. Je m'y connais. Je ne veux pas de ton remède, jeune homme. Alors, tu peux disposer. Il insiste encore. Et c'est comme ça, c'est comme ça que parfois, des gens vous vendent des choses qui ne sont rien, croyant que vous n'êtes pas des spécialistes. Alors, je vais demander à maman Adia, comment est-ce qu'une femme qui a l'air mariage depuis quatre ans ne peut pas tomber enceinte? Elle me pose son diagnostic. Qui se trompe fibromes? C'est des choses déjà connues. Les fibromes, elle appelle le rhume. Le rhume, ça veut dire, il y a une masse dans le ventre, d'accord, qui peut être physique ou mystique. D'accord, cette jeune dame que vous voyez là, elle est partie de sa boutique pour venir me proposer son savoir-faire. Je la rassure, j'arrive, allez-y dans votre boutique, madame, je viens. Pendant ce temps, je discute avec Adia. Je lui dis, mais comment est-ce qu'une femme peut ne pas avoir les menstrues alors que cette dernière n'est pas enceinte? C'est là où elle me parle de la saleté. Elle dit, parfois, docteur, le ventre est sale. Parfois, on a seulement fait. Ça revient toujours ici en Afrique. Je dis, ok, c'est bien. Et comme on a seulement fait, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et c'est là où, ensemble, elle me propose des traitements. Des traitements que je vais embarquer avec moi. Me voici chez notre jeune soeur. Je lui pose encore la même question. C'est quoi le kira? Elle me dit, tiens, le kira, c'est ce remède qui fait revenir les menstrues, même chez une femme ménopausée. Et alors, je lui dis, quels sont les composants du kira? Alors, elle commence à citer un site. Et je me rends compte que c'est déjà vu, déjà connu, c'est des écorces que je connais. Dans la boutique de cette dame, on peut voir à ma droite des flacons, des bougies, des encens, des parfums. À ma gauche, au-dessus de la tête de cette dame, on peut voir des écorces. Voilà, ça, c'est caractéristique du monde dans lequel nous vivons. Le spirituel et le naturel. Ça va de pair. D'accord? À ma gauche, ce sont des écorces qui soignent naturellement. À ma droite, c'est le spirituel. D'accord? Certaines femmes en Afrique font des rapports sexuels pendant la nuit avec des inconnus. En Europe, on pense que ce sont des rêves érotiques. Certaines personnes consomment de la nourriture, de la viande dans les rêves. Ce n'est pas du tout bon. C'est de nature à boucher les trompes. C'est de nature à provoquer des avortements. Il en est de même chez l'homme qui fait des rapports sexuels dans les rêves de manière répétitive. Il finit par avoir une éjaculation précoce, une faiblesse sexuelle. Et plus grave encore, une destruction des spermatozoïdes. Car nous savons ce que nous représentent le sperme et les menstrues dans le domaine spirituel. Avec cette dame, nous sommes à la recherche des solutions. Alors, je vais lui demander de me donner les composants d'une cure. Le fameux remède qui déclenche les règles. Alors, elle va commencer à citer, à citer. Et puisque c'est beaucoup, sa formule, je vais prendre un stylo afin de noter, de ne pas oublier. N'oubliez pas que le docteur Joya fait de la recherche. Et en matière de recherche, on compile les preuves. On les examine. On voit le résultat. Si le résultat est plutôt positif, on adopte ses méthodes. Si c'est négatif, on laisse tomber. Donc, si aujourd'hui, nous avons des remèdes pour déboucher les trompes, des remèdes pour soigner les infections à chlamydia, à syphilis, nous avons des remèdes pour booster l'ovulation chez les femmes, booster la spermato-génèse chez l'homme, c'est parce que nous avons eu à expérimenter. Et avant nous, des gens ont bien expérimenté. Donc, l'objectif de ce programme Médecine et Tradition, c'est chaque fois de vous emmener dans les communautés afin que vous puissiez découvrir comment est-ce que, par le passé, le peuple de la localité faisait pour se soigner. D'accord ? Je prends note parce qu'il ne faut rien oublier. De retour à Douala, j'ai fait des comparaisons avec la médecine traditionnelle Bamoun, la médecine traditionnelle Pikmé et plus tard la médecine traditionnelle Bamileke afin de tirer une synthèse et de voir comment est-ce qu'on peut associer ces différentes formes de médecine pour le bien-être de ces personnes qui souffrent dans le monde entier, surtout des problèmes de conception. Parlant des hommes, à Foumbane, les hommes sont à 95% polygames. Et qui dit polygames, dit partenaire de plusieurs femmes. Et qui dit partenaire de plusieurs femmes, dit plusieurs rapports sexuels en semaine et plusieurs enfants. Alors, le traitement pour les hommes existe dans le royaume. Rendre un homme viril. Ici, c'est deux types de traitements. Un traitement spirituel qui consiste à faire des scarifications au niveau des reins de l'homme pour le rendre viril et fort. Impossible d'arriver à Foumbane sans faire un tour en brousse. Question de chercher les remèdes. Nous sommes ici sur la route de Foyette. Foyette, c'est une petite localité aux encablis de Foumbane. Pas une route très dangereuse, tortueuse et dégradée que seules les motos appentent. Nous nous rendons à Foyette. Foyette, c'est une petite localité aux encablis de Foumbane. Foyette, c'est une petite localité aux encablis de Foumbane. Et ici, nous sommes dans un écosystème particulier. Ici, c'est la savane. Et cette savane est réservée aux bétails. Mais les peuples de la ville viennent ici chercher le bois de chauffage, chercher de la nourriture et surtout les médicaments. Ceux qui foulent ce territoire à longueur de journée sont les peules de Roraux. Nous pouvons apercevoir leur habitat de notre côté. Et la fameuse plante Jumboquat, Jumboquat, oui, à quoi ça sert, elle intervient efficacement dans le traitement de l'insuffisance ovarienne chez la foule. Nous sommes en train de rechercher la partie souterraine de cette plante, le Jumboquat. Et c'est cette partie qui nous intéresse. D'accord ? On peut voir déjà un rhizome qui va dans le sol. D'accord. C'est cette plante que nous utilisons dans le traitement de l'insuffisance ovarienne folliculaire chez la femme. D'accord ? Nous pouvons sécher cette plante après avoir lavé, bien sûr, cette racine. On la sèche, on écrase. Et la plupart du temps, les personnes qui, aux quatre coins de la planète, ont reçu les médicaments que je code souvent par la lettre B, il s'agit de cette belle plante qui intervient efficacement contre le problème de l'insuffisance folliculaire. Alors, mesdames, si vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'il y a manque d'ovocytes, alors il s'agit bien d'un problème d'ovulation. Ceci dit, puisque nous sommes dans la pharmacie du bon Dieu, la savane, la forêt, nous allons encore parler d'un problème épineux qui touche la plupart des femmes dans le monde entier, surtout les femmes qui vivent dans les pays développés, l'Europe et les États-Unis. C'est ce problème d'absence de règles, ou bien de troubles de règles. Voilà, ici, nous avons une plante de chelou, l'appelons le tapbache. Cette plante intervient efficacement dans le problème de menstruation chez la femme. Il faut cependant savoir que, il existe des formes de troubles de menstruation dus à la pré-ménopause et d'autres dus à un dysfonctionnement du cycle hormonal. Lorsqu'il s'agit d'un dysfonctionnement du cycle hormonal, alors les plantes médicinales peuvent favoriser l'apparition des menstrues. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une pré-ménopause, alors il est important de faire d'abord un bilan hormonal afin de savoir si les différents hormones qui sont au niveau du sang de la femme correspondent aux hormones de la pré-ménopause et de la ménopause. Lorsqu'il s'agit juste d'une simple pré-ménopause, alors dans la sabane, dans la forêt, il existe des plantes, des plantes, des fruits qui interviennent favorablement pour faire revenir les menstrues chez une femme. D'accord ? Je tenais donc à faire ce rapprochement entre l'habitat des Bamoun et leur pharmacie. Autrefois, lorsqu'on avait un problème sérieux de santé, qu'est-ce que le Bamoun disait ? Il disait, il me faut aller en Couto-Quattre voir le Moumbouramdon, il me faut aller à la savane voir le Bororo. Donc, le Bororo qui vit dans cet écosystème chez l'Ombamoun a des connaissances cachées. Voilà pourquoi nous venons toujours dans ce milieu afin de chercher les plantes médicinales. Vous pouvez voir ici, là, on a un spécimen, là un autre. Il semble que les gens ne viennent pas beaucoup ici chercher les médicaments. Il était important pour moi de vous montrer où est-ce que nous venons souvent chercher les médicaments que nous séchons, nous écrasons et nous excédions aux quatre coins de la planète. Depuis le village Foyette, aux encablis de Foumban, je suis le Dr Joya pour Médecine et Tradition. Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada